Les images c'est des images insoutenables, les coucoules, les diamants. Rien ne justifie ça. Quelle que soit la cause, rien ne le justifie. Une université, tu l'apprends pratiquement, il n'y a pas d'accord, mais il y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup d'argent. Personne ne pense pas à l'université. Il y a une grève pour l'université, pendant des décennies. Mais personne ne pense pas à l'école, à l'école, à l'archive. Il n'y a pas d'accord. Ça fait mal. Et il y a trois ou quatre jours, j'ai vu un article qu'ont produit les trois intellectuels. Mbougar, Boris et Ndioki. Ils ont fait constat par rapport au régime du président Macky Salonimo, qui est de 2012 à maintenant. Mbougar Sarr, Félouine Sarr, Félouine Sarr et Boris Diop. Un excellent texte. Vraiment, ils ont donné leur degré, leur niveau intellectuel. Je l'ai salué. Mais il y a des choses qui nous occultent. Parce qu'en fait, il y a des diagnostics. Il y a une situation, il y a deux. Je l'ai appelé, je vous remercie, parce qu'il y a des choses qui sont dans les autres. Il a dit que les dérives du régime actuel, ils ont des gens. Mais on ne dit pas. J'étais surpris, les intellectuels qui ont été mêlent. On ne dit pas à l'université. Il y a eu le saccage de l'université en tant qu'intégrité. C'est ça que je l'ai dit. J'ai dit un live-cadre. On a assisté aujourd'hui à une passe d'arme entre deux groupes d'intellectuels. Et Mbougar, on a vu après la sortie des Yorodias et tout ça. Il y a eu le tristessec aussi. Il y a eu le tristessec. Il y a eu le tristessec. Mais ils ont des Yorodias et ils ont des CIC. Donc on a dit. Ils sont venus. Quand ils sont venus, ils ne sont venus à cause. Ils sont venus à cause de la conséquence. Ils sont venus à cause de la conséquence. Ils ne sont venus à cause de la conséquence. J'ai posé la question simple. Où sont les intellectuels ? Ils ne doivent pas dire aussi. Ils ne doivent pas dire de manière républicaine. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui nous a amené à là ? Est-ce que ce qui s'est passé là, ce n'est pas condamnable ? Ils ne sont pas lesquels parce qu'ils ne sont pas lesquels. Parce qu'on les suit. On les écoute. Il ne doit pas dire que chaque université, ça ne devait même pas traverser la tête des étudiants. En plus des étudiants. Il faut dire qu'il y a eu le tristessec. Est-ce que c'est réellement les étudiants qui sont lesquels ? Parce que je me vois mal en tant qu'étudiant. Je sais que mon archive, presque c'est mon avenir. Je l'ai fait. Donc ce que je disais, jusqu'à la cinquième année de l'université, je ne peux pas croire qu'un étudiant va le faire. Mais avec l'étudiant, il va le faire. C'est ce qu'ils devraient faire pour moi. C'est ce qu'ils devraient faire pour moi. Et pourquoi ils devraient encore faire pour l'éducation ? Parce qu'ils ne devraient pas le faire pour moi. Parce que l'éducation aussi, le régime ou l'État a une prérogative de l'éducation. Si l'éducation ne devraient pas le focus sur l'homme, qu'est-ce qu'il peut faire pour moi ? Parce que l'éducation ne devraient pas le faire. C'est ce qui est le responsable. C'est de l'imputer l'État, d'une part. Mais c'est de l'imputer aussi l'État étudiant. C'est ce qui est le responsable de l'éducation. Voilà, ça c'est une posture. Ah oui, c'est ce qui est le responsable de l'éducation. Non. C'est ça le sénégal, me l'éducation. Nous sommes tous les débuts de l'éducation. Non, si tu te dis que tu penses. J'ai fait la même chose. Nous sommes tous les débuts de l'éducation. Ça veut dire qu'il faut dire qu'il faut reprendre son territoire. Je devrais faire de l'éducation. Je vous dis, je pèse bien mes mots. J'ai lu le texte en nanti. C'est une petite chose. De me lire le texte en entier, lire le texte de Yorodja et Haute en entier, je n'ai pas vu dans ce texte où on a condamné les saccades à l'université. Je l'ai vu. Alors qui sont des intellectuels ? Alors qui sont des intellectuels que l'université a formé. J'ai lu le texte de Yorodja et Haute, je n'ai pas vu une seule fois où ils ont dénoncé les dérives du régime en place. Ça c'est des faits, c'est des consacres, j'ai analysé de manière très froide. Et je l'ai comparé au texte du président Tiano Al-Sansal. Qui a dénoncé le régime, qui a dénoncé les dérives du régime, mais qui a dénoncé les saccades à l'université. Pour moi un intellectuel, il va dire ce qu'il y a de manière très froide. Et puis que les gens en tirent les conséquences, les gens en font une analyse. Tu donnes le choix à celui qui lit, à celui qui t'écoute, qui connaît les tenants et les publics qui ont exactement. Mais il ne faut pas dire de l'autre côté, occulte l'autre. Et puis, il y a deux côtés, il y a une passe d'âme entre les deux. Et qui n'est que d'un homme qui a fait un petit peu comme ça, tu vas tirer à la côté. On va dire qu'on va attendre les intellectuels, on va aller en ligne. Deux côtés comme de l'autre.